Wow, elle a de l'argent, mais elle est seule. Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur Nyan's Reborn. Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur Nyan's Reborn. Comment une personne peut-elle avoir de l'argent et demeurer seule? Comment c'est possible? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, c'est triste. Vous devez déjà commencer par comprendre que avoir de l'argent n'est pas synonyme d'avoir la paix du cœur. Pas parce qu'une personne a beaucoup d'argent qu'elle a forcément la paix de l'âme. Ce sont deux choses différentes, carrément opposées. C'est étrange, mais c'est vrai. Et moi-même, j'ai fait l'expérience. Quand on a de l'argent, on a le pouvoir d'achat. On a le pouvoir de s'offrir les belles choses de ce monde. Les belles maisons et les belles voitures. On peut même s'offrir les plus belles femmes de la planète. Les plus beaux hommes. On peut s'offrir tout ce qu'on pense bon pour nous. Mais pour ce qui concerne les choses de l'esprit, ça c'est une toute autre chose. Il y a un exemple simple qu'on peut vous donner. L'amour. Peut-on payer une personne pour qu'elle vous aime vraiment ? Chez Renaud on dit que l'amour n'est pas forcé. Ça ne peut s'acheter. On ne peut pas acheter l'affection de quelqu'un. Si une personne vous aime, normalement elle doit vous aimer naturellement. Il faut que ça lui vienne du coeur. Parce que l'argent est matériel. Et ce qui concerne le coeur, c'est tout d'esprit. Elle a de l'argent. Mais elle est seule. Comment une personne peut-elle maintenant avoir beaucoup d'argent et prétendre être seule ? C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, les gens ont décidé de su devoir détourner pour réussir dans la vie. Survenez à leurs besoins. La souffrance était telle que ces gens-là ont été contraints à accepter certaines choses sur la vie. Par exemple, une femme, une jeune fille de 17 ans. Elle, elle avait ses parents qui souffraient. Sa maman. Et la femme, elle a décidé de tout mettre en oeuvre pour sortir sa maman du trou. Et voici que, un jour a venu, où elle va rencontrer une personne, un homme. Un homme formant riche, dans une voiture hors du commun. Et, quand ce homme va la voir, il va lui dire qu'elle est belle, qu'elle est cholie, qu'elle est extraordinaire. Et, lui, il aimerait vraiment faire quelque chose avec elle. Et, elle aussi, elle a commencé à marcher avec lui, marcher avec cette personne. et, voici comment, deux mois plus tard, cet homme, va le pousser en secret. Ça veut dire que sa mère ne sera pas au courant. Son père n'est plus d'ailleurs. Lui l'est déjà décédé. Quelques temps plus tard, elle va se retrouver en Europe, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de là où elle était. Elle va vivre avec son homme. Et, un jour, appeler sa mère pour lui dire qu'elle est quelque part là-bas, elle est en Europe, ça va, qu'elle ne s'inquiète pas. Sa mère, va tellement s'inquiéter pour elle, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Elle ne sait pas si sa fille va revenir. Est-ce qu'elle sera en vie ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et, la mère s'inquiétait, mais la fille faisait tout pour la rassurer. Et, de temps à autre, lui envoyait de l'argent. Chaque jeune fille est partie. Et, elle est tombée sur une personne qui a beaucoup d'argent, sérieusement beaucoup d'argent. cette personne. Cette personne est elle, ici. Et, elle, elle vivait avec cette personne une vie de loup-gars, comme on le dit chez nous. Genre, une vie 5 étoiles. Vous voyez ? Tout est 5 étoiles. On va dire la belle fille. Une vie, hors du commun. Où on a les derniers potables sortis. Où on a les dernières marques de voitures sortis. C'est une vie. Rêvée par beaucoup de personnes. Moi, franchement, après avoir entendu tout ce genre d'histoire, ça ne m'intéresse plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, c'est ce que je pense. C'est un truc de ouf. Et, elle vivait bien. Elle voyageait beaucoup avec son homme. Son homme était dans le commerce de diamants, or, bijoux et d'autres choses encore. on va dire que c'était un homme d'affaires. Et, cet homme d'affaires faisait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de choses. Mais, il ne voulait pas une seule chose. Vous allez vous poser la question de savoir, mais, quelles sont ces choses en question ? Peux-tu nous dire ? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour ça. Parfois, les hommes d'affaires touchent à des choses hors du commun. Ce qui leur donne un semblant de liberté, ou un semblant de belle vie, ou un semblant de paix du cœur, ou un semblant de choix. Tout ce que vous voulez. de l'affaires. Mais, leur richesse est parfois suivie de conditions, des conditions, des interdictions. Et, c'est ce qui même forme, c'est ce qui même fait leur souffrance. Cet homme, après deux ans de mariage avec cette fille de 17 ans, parce qu'il est épousé réellement, il est épousé. Après deux ans de mariage, il va finir par lui dire que lui, il n'a pas besoin d'enfant. Il va lui dire qu'il n'a pas besoin d'enfant. En fait, il ne veut pas d'enfant. Ah ! Elle même, elle le regarde comme ça, elle ne comprend pas même. Pourquoi le monsieur dit qu'il ne veut pas d'enfant ? Pour répondre à cette question, il a clairement dit, je ne veux pas d'enfant à cause de mes business. Il dit, à cause de mes business. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, je ne veux pas que ça vienne mélanger les choses. Donc, ça a cause de mes business. Et elle, au départ, elle n'a pas accepté ça. De toute façon, elle, elle vivait bien. Elle voyageait. Elle avait tout. Tout ce que, les jeunes filles désirent aujourd'hui. Et, bon, ça ne lui avait pas posé problème jusqu'à, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, elle va lui dire. Et, il va lui dire, comme tu le sais, moi, je ne veux pas d'enfant. Donc, il faut avorter. La fille, en ce moment-là, elle ne savait même pas ce que cette expression voulait dire. elle ne connaissait pas de telle chose. Elle n'avait jamais même entendu parler de ça. Le système d'avortement, elle l'ignorait carrément. Elle a donc refusé d'avorter. Et, elle a refusé l'avortement, cet homme a demandé à ce qu'il y ait séparation du corps. Du genre, ils sont dans la même maison, mais ils ne se touchent pas. Pendant un an, ils ont vécu dans la même maison, sans se toucher. Il n'a pas touché la femme. Du genre, à lever elle, voilà, non. Mais, ils s'occupaient d'elle, comme ils se devaient. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Généralement, à un moment donné, ils se sont séparés. Et, lors de la séparation, comme vous connaissez, les gens m'ont fait d'un processus où ils vont diviser les biens du monsieur, donner aussi à sa femme. à ce moment-là, elle, elle va se rendre compte que le monsieur était vraiment très, très, très riche. Elle ne pouvait s'imaginer qu'il avait autant de biens. Wow! Voici comment, elle, elle, elle va devenir, une femme, vraiment, très riche, hyper riche. Ça va surpris comme ça. Elle va donc, utiliser son argent, et, acheter des actions, investir de l'épargne, et, faire tout ça d'investissement, pour que son argent puisse, en tout cas, apporter des fruits. et, ce qu'elle a fait, effectuellement, quelques temps plus tard, elle s'est rendue compte, qu'elle, qu'elle était devenue, une femme, vraiment, très riche. Elle avait beaucoup d'argent. Et, c'est là, elle, elle a décidé, sa fille a grandi, mais, elle ne peut dire, à sa fille, qui est ton papa, et, comment ça se passe. Elle ne peut lui expliquer l'histoire, parce que, son père, n'a pas voulu avoir un enfant, parce qu'il, il avait des liens, avec des pratiques occultes. Parce qu'il, était, des pratiques occultes, et, il y avait là, des pactes, des conditions, et, ces conditions, la demandent, à ceux qui n'aient pas d'enfant. C'est pourquoi, il n'a pas voulu, avoir d'enfant. Et, c'est ce qui a poussé, à leur, séparation. L'enfant est là. Et, la seule fois, où l'enfant l'a vu, l'enfant ne pouvait pas l'appeler papa. Parce que, l'enfant n'est pas habitué, tellement à cette personne. Mais, c'était la dernière fois aussi. C'est une information que nous avons reçue. la femme, elle est là, tranquillement, dans son coin. Et, elle se sent, seule, vide. C'est comme, s'il lui manquait, beaucoup de choses. sa mère, qu'elle aimait bien. Elle l'est décidée, quelques temps plus tard. Et, là, c'était même la chose, même, qui a fait déborder. Là, c'est la goutte d'eau, qui a fait déborder les faces. et, elle est, longée dans les soucis hors du commerce. Oh, elle a l'argent. Elle a beaucoup d'argent. Mais, au fond d'elle, au plus profond de son âme, elle sent, qu'elle est seule. Suelle. Elle dit, j'ai beaucoup d'argent. Mais, je suis seule. C'est comme, d'autres personnes vont dire, j'ai beaucoup d'argent. Mais, je souffre beaucoup. C'est comme, d'autres célébrités, ou encore des stars, vont dire, vous nous voyez, jovial devant vous. Mais, quand on rentre seul à la maison, on souffre beaucoup. C'est la réalité. Le fond de plus, avoir beaucoup d'argent, et, avoir la paix du coeur. Ce sont deux choses différentes. Il faut parler de quelque chose. C'est la réalité. Celui qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas de la paix du coeur, un moment donné, va en vider celui qui n'a rien, et, qui a la paix du coeur. Maintenant, celui qui n'a pas grande chose et qu'elle a peur du coeur lui s'est dit que avoir beaucoup d'argent et puis ne pas avoir la peur du coeur c'est bien c'est ce que ces gens sont à dire mes frères et soeurs c'est pas vrai vous trompez moi je préfère que ça soit équilibré pour que ce soit équilibré vous devez désirer avoir ce que tu te donne c'est ce qui a pour toi tu travailles à laisser ton fond tu as vu quelque chose c'est ça qu'il y a pour toi contente toi de cela et avance dans la vie ne cherche pas à regarder les gens parce que c'est pas parce que ton voisin acheter une nouvelle voiture tu as aussi pour imposer les gens tu vas aller te décarcasser pour acheter aussi une voiture faites très attention vivez simplement votre vie évolue comme ça ça c'est un conseil d'amis abonnez vous pour partrez cette vidéo et dites moi ce que vous pensez toutes les personnes qui sont traversées qui sont passées par les pratiques de crise pour avoir beaucoup d'argent les richesses de ce genre et à cause de cela vous êtes bloqué moi je vous dis aujourd'hui que le signal de crise est mort pour vous son nom c'est jésus-christ à tout de votre chambre et dit je suis seigneur jésus-christ vient m'aider à avoir la paix du coeur la paix totale du coeur amen vous voyez ainsi vous lisez la bible la parole de dieu regardez bien si cette bible a 66 livres parce qu'il y a tellement de bible aujourd'hui vous prenez la bible oui c'est qu'en 66 livres vous commencez à la lire vous priez vous allez dormir vous réveillez vous priez et ne négligez pas vos songes quand vous endormez d'avoir sommeil dieu peut vous parler dieu peut commencer à vous enseigner et à vous donner ce qu'il faut pour pouvoir vous libérer de tous ces démons qui vous fatiguent ce sera pas facile mais vous allez arriver vers l'aide de dieu même si cela va prendre plusieurs temps plusieurs années mais tu seras avec vous dans ce combat tu vous soutiens tous avoir beaucoup d'argent c'est ce que nous nous cherchons parce qu'on veut réaliser des grandes choses on veut sortir des problèmes de la vie mais il faut pas être pressé dans la vie quand on est trop pressé parfois on fait des mauvais choix les jeunes gens à l'école ne touchez pas à n'importe quoi pour avoir de l'argent et faire le bouquin de la boîte de nuit et de la magie ça ce n'est rien tu as ton aimé qu'à côté ça ce n'est rien tu as ta seule qu'à côté ça ce n'est rien laisse affaire affaire va te laisser abonne toi et partage cette vidéo c'est parti c'est parti et et oh il 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 Sous-titrage ST' 501